Le premier sujet du Daf, c'est une question de Rav Yussef. Rav Yussef a demandé, sachant qu'un Zav qui a vu son premier écoulement, l'écoulement lui-même rend tamé celui qui l'a touché, mais pas celui qui l'a porté. D'autre part, le Metzorah, un homme qui est tamé pour de la lèpre, lui est tamé, celui qui le porte il est tamé, même celui qui porte ses sources, comme sa salive, il est tamé. Quel sera le dit dans le cas où le Metzorah a eu un premier écoulement de Ziva ? Est-ce que je dirais ici que ça fait partie de ces sources qui rend tamé même celui qui l'a porté ou pas ? L'Agmara essaye un petit peu de prouver qu'elle en est l'Alakha, l'Agmara repousse. Finalement, Abayé vient prouver que ça rend tamé effectivement même celui qui l'a porté. Ensuite, l'Agmara dit, deuxième sujet, deuxième Alakha, Rav Yussef vient et il dit que la première fois que le Zav voit Satouma, même si elle est venue Béonesse pour une raison spéciale, donc pas naturellement elle est sortie de son corps, mais elle a été provoquée par une raison exceptionnelle, extérieure, et bien il est tamé, il est quand même tamé. Donc la fois suivante, la deuxième fois, ou la troisième fois, on dirait que non, c'est que si c'est venu complètement naturel, qu'il arrive au grand degré de Touma dans Zav. Mais la première fois qu'il y a une Touma plus légère, ce degré de Touma là, il vient même si cette première fois est arrivée, alors que ça a été provoquée par une raison extérieure. L'Agmara ramène quelques objections contre Rav Una, plusieurs objections pour Rav Una, mais l'Agmara finalement, elle repousse toutes les objections, donc on peut maintenir cette Alakha de Rav Una tel quel. Ensuite, l'Agmara se prolonge encore sur ce sujet-là, et après ça, l'Agmara, elle ramène une autre Mémra de Rav Una. Rav Una fait exactement, explique exactement quelles sont les différences physiques entre l'écoulement de Zov et l'écoulement de Shirvadzera. Ensuite, l'Agmara, elle reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, une femme qui a couché, et qui a donc passé ses jours de Touma, elle est rentrée dans ses jours de Tara. Elle se situe déjà dans ses jours de Tara, mais elle ne s'est pas encore trempée au Mikve. Et maintenant, elle a eu du sang, elle a vu du sang. Est-ce que ce sang-là, il est tamé comme un sang normal, comme un vrai sang de Nida, qui est tamé aussi bien en état liquide que s'il a coagulé ou non ? C'est une mahlukette entre Bet-Chamay et Bet-Ilel. Selon Bet-Chamay, selon Bet-Chamay, il n'est tamé que s'il est liquide, humide. Selon Bet-Ilel, même s'il a déjà séché, il a coagulé, il est aussi tamé. L'Agmara se prolonge dans l'explication de la mahlukette entre Bet-Chamay et Bet-Ilel. Quelle est la sévara de chacun ? Ensuite, l'Agmara ramène une grande mahlukette entre Rav et Lévi. A savoir, pour comprendre en fait, c'est quoi la différence entre les jours de Touma et les jours de Tahara. Selon Rav, le sang, c'est le même sang. Simplement, la Torah a fixé, elle a décidé que pendant les premiers jours, c'est tamé, les jours suivants, c'est taor, et ensuite, ça redevient tamé. Alors, malgré que c'est le même sang. Selon Lévi, non, c'est pas comme ça. La Torah, elle n'est venue que nous raconter que ce sont deux sources de sang différentes. Pendant les premiers jours d'après l'accouchement, c'est une source de sang tamé. Les jours suivants, c'est un autre sang qui est un sang taor. Et une fois que se termine les 40 ou 80 jours, pour le garçon ou la fille, eh bien, le sang qui reviendra ensuite, c'est à nouveau la source classique, qui est une source de sang tamé. Ça, c'est l'explication de Lévi. La Gemara, elle essaye d'expliquer. Donc, d'abord, la Gemara, elle ramène quelle est la mahlouquette entre Rav et Lévi. Dans quel cas, il y aura une mahlouquette. Dans le cas où le sang ne s'est pas arrêté. Il a commencé pendant les jours, les premiers jours, et il a dépassé les premiers jours, il est rentré, il a continué dans les jours suivants. Ou bien, il a commencé pendant les jours de Tara, et il s'est prolongé pendant les jours suivants, d'après les jours de Tara. Donc, si je dis que tout dépend de la journée, comme Rav, eh bien, ici aussi, on dira, aujourd'hui, c'est un jour taor, oui, c'est un jour tamé, non. Selon Lévi, on dira non. Mais quand est-ce que ce sang a commencé à sortir, cet écoulement, il a commencé pendant les jours de Touma, alors, même s'il est rentré dans les jours de Tara, c'est finalement une source d'un sang tamé. Et inversement aussi, s'il a commencé pendant les jours de Tara, même s'il s'est prolongé pendant les jours d'après, ce sera un sang taor. La Gemara, elle se rapporte donc sur cette Mahloka de Rav et Lévi, pour expliquer selon chacun, comment on va comprendre la Mahloka de Batshama et Betilel qu'on vient de voir dans la Mishnah. Donc, la Mahloka de Batshama et Betilel, il faudra l'expliquer aussi bien selon Rav, que selon Lévi. La Gemara ajoute aussi qu'on a vu dans la Mishnah, Batshama, ils sont d'accord avec Betilel, dans le cas où, la Yoledet, la femme qui a couché, elle était aussi Zava. Dans ce cas-là, si elle a vu pendant ses Shivanekim du sang, là, ce sera comme un sang classique, qui est amé aussi bien liquide que s'il a coagulé. Mais, si elle a dépassé ses jours de Shivanekim, elle était propre pendant 7 jours, elle est rentrée ensuite dans, elle a dépassé ces jours-là, et elle a revu du sang, alors qu'elle est déjà dans les jours de Tara, et qu'elle ne s'est pas encore trempée au Mikve, là, Bet-Shamay ne seront pas d'accord avec Betilel, et ils vont dire qu'ici aussi, ce sang-là n'est amé que s'il est liquide, mais sinon, il est à O.